Quand la Pentecôte approche, c'est l'occasion de se redemander ce que nous voulons. Quel est le but de notre vie ? Souvent, on essaye de faire preuve d'humilité et on se dit « je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je n'ai pas brillé par ma vertu », mais qu'est-ce qu'un chrétien ordinaire ? Quel est le but de la vie ? Qu'est-ce que l'Église cherche à faire lorsqu'elle annonce l'Évangile à toutes les nations ? Et la réponse est simple, des saints. Ce qui veut dire que dans le monde où nous vivons, un chrétien ordinaire est nécessairement un chrétien héroïque. parce que nous ne sommes plus portés par la société à être fidèles à l'Évangile. Mais le projet du bon Dieu, lui, n'a pas varié, il veut nous sanctifier. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et proposé par le frère Dominique Joseph. Dans les jours qui précèdent la Pentecôte, comme à toutes les grandes fêtes, nous avons une neuvaine de préparation. Là, nous sommes au cœur de la neuvaine à l'Esprit-Saint. Et si chacune de ces neuvaines a son charme, je dois reconnaître que la neuvaine à l'Esprit-Saint est celle qui me touche le plus. Pourquoi ? Parce que ça correspond à la première retraite spirituelle de l'Église. Ça correspond à ce qu'ont vécu les apôtres qui se sont retirés au Cénacle autour de la Vierge Marie par obéissance à ce que Jésus leur a dit au jour de l'Ascension. Restez à Jérusalem, je vais vous envoyer une force. Donc faire cette neuvaine, c'est en quelque sorte rejoindre les apôtres au Cénacle autour de la Vierge Marie pour la première et la plus éblouissante de toutes les retraites spirituelles qui ait jamais eu lieu, celle qui fut couronnée par la Pentecôte, l'Église rassemblée pour une neuvaine, entre l'Ascension et la Pentecôte, les apôtres bien sûr, mais les hommes et les femmes. L'Esprit-Saint est tombé sur tous ceux qui étaient dans cette maison, et dans cette maison il y avait Marie, il y avait les saintes femmes. Et tous ont reçu l'Esprit-Saint, tous ont été comblés de ces dons. Ces dons qu'aujourd'hui on connaît plus ou moins bien, c'est pas un coup de baguette magique, les dons du Saint-Esprit sont comme des instincts qui nous permettent d'être vertueux. On peut le comparer peut-être à notre corps qui a besoin de nourriture. Eh bien nous avons un instinct pour cela, c'est la faim. Si on n'avait pas faim, on mourrait de faim. Les dons du Saint-Esprit, c'est l'instinct qui pousse à l'intérieur, qui pousse de l'intérieur, qui donne faim des choses de Dieu. C'est important de voir cette nuance, parce que souvent on prie vers le ciel en disant « Oh Seigneur, donne-moi la force, je suis faible. » Le don du Saint-Esprit qui correspond, c'est la faim de la force, la faim d'exercer la force que Dieu donne. Et donc quand on demande le don de force, on peut se prendre à être déçu et à dire « C'est ainsi, je demande le don de force et je n'éprouve que des situations qui mettent en lumière ma faiblesse. » Mais non, le Seigneur, dans sa providence, nous met en situation d'exercer les vertus qui nous sanctifient. Et alors comblés de ces dons, les apôtres donc, Pierre le premier, se mettent à évangéliser. Et que fait-il ? C'est très déroutant pour nous. Il interpelle les gens en disant « Ce Jésus, vous l'avez crucifié. » « Lui qui est le Fils de Dieu, vous l'avez crucifié. » Alors on peut être sur la réserve en disant « Qu'est-ce que c'est que cette manière de dénoncer le péché des autres ? Est-ce qu'ils sont meilleurs ? Pierre lui-même n'était-il pas un traître ? » Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit que de nous rendre conscients de nos péchés. Le premier fruit de l'Esprit-Saint, c'est de nous faire réaliser que nous sommes des pécheurs. Et ça nous donne faim de nous convertir, faim de nous ouvrir à la volonté de Dieu, faim de rétablir la communion avec Dieu. Et c'est Pierre qui engendre cela en annonçant l'Évangile. Pourquoi ? Parce que ça vient de plus loin que Pierre, de plus grand que Pierre. C'est le même Esprit-Saint qui parle en Pierre, qui est actif dans le cœur de ceux qui l'écoutent. L'Esprit nous envoie vers les gens qu'il a préparés à accueillir la parole que nous apportons. Donc vous voyez, Pierre n'est pas dans une position de supériorité. Il est comblé de l'Esprit-Saint, il va vers ceux que l'Esprit-Saint a préparés à accueillir sa parole. Et c'est l'Esprit-Saint qui, lorsqu'ils entendent Saint-Pierre, montre à ces personnes qu'ils sont pécheurs. Et nous sommes les premiers à en être conscients. Quand on dit le Notre-Père, on dit « Pardonne-nous nos offenses ». On sait qu'on est des pécheurs. Quand on prie son chapelet, on dit « Prie pour nous, pauvres pécheurs ». On sait ô combien que nous sommes des pécheurs. Ce n'est pas une question de supériorité. On n'annonce pas l'Évangile parce qu'on se croit au-dessus. C'est parce qu'on veut partager ce qu'on a soi-même reçu. La lumière sur notre condition est la guérison qui vient par la réconciliation que Dieu opère. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada